... J'ai le plaisir de vous présenter ce projet, projet de navire sur la Loire, qui a été très spécifiquement développé pour la Loire par son instigateur CroisiEurope, qui a lancé ce projet il y a tout juste un an. On les a rencontrés pour la première fois en décembre 2013. C'est un projet qui est allé assez vite et qui est aujourd'hui en stade de construction. En quelques mots, je vais vous présenter en 2-3 mots CroisiEurope que vous connaissez peut-être. C'est une compagnie de croisière principalement fluviale. Ils ont un bateau maritime, mais c'est avant tout des croisiéristes fluviaux. Ils ont des bateaux à peu près sur tous les fleuves d'Europe. Vous pouvez voir juste avant les différents fleuves européens, les canaux français. Ils ont des petites péniches, des bateaux sur la Seine, le Rhône, la Gironde et la Dordogne. Mais aussi sur le Guadelkivir, en Espagne, sur le Douro, où ils construisent d'autres bateaux actuellement. Mais aussi hors d'Europe, par exemple sur le Mekong et en Afrique australe. C'est dans le cadre de cette logique de développement avec la croisière fluviale qui a le vent en poupe, portée par cette entreprise qui est avant tout une entreprise familiale strasbourgeoise qui emploie à peu près 2 000 personnes. 1 500, je crois. Donc le Loire-Princesse, c'est un navire qui va naviguer entre Nantes, qui sera son port d'attache, qui descendra le long de la Loire jusqu'à Saint-Nazaire à voir si le bateau arrivera jusqu'à Saint-Nazaire. C'est un débat qu'on a avec les administrations, la possibilité d'aller dans le port de Saint-Nazaire qui est dans le domaine maritime. Ce qui n'est pas une surprise pour vous, mais ce qui est une barrière administrative importante puisque les règles sont différentes sur la Loire et sur la mer. Et le bateau remontera aussi jusqu'aux portes d'Angers, donc à Bouchemaine, où il fera escale. L'idée étant d'amener des touristes qui sont principalement intéressés par tout l'aspect touristique patrimoine de la Loire et des châteaux de la Loire, qui est quelque chose qui est très reconnu, comme vous le savez, en France, mais aussi à l'étranger. Donc il y a beaucoup d'Européens, Américains qui sont très intéressés par ces croisières. Donc vous voyez le parcours avec principalement les escales dont je vous ai parlé, avec en amont de Nantes l'intérêt de pouvoir s'arrêter à Ancenis aussi, qui fera une escale intermédiaire avec tout l'intérêt de pouvoir découvrir le vignoble et éventuellement ses produits à bord ou à terre. Donc c'est un navire qui est relativement important en termes de dimension pour la Loire, puisque c'est un bateau qui fait 95 mètres de long. Ce qui en fera le... Ce qui semble aujourd'hui une dimension impressionnante, sachez que c'était un... Enfin, il y a très longtemps, il y avait, au début du XXe siècle, en fait, le rapide et aussi l'inexplosible. Voilà, des navires qui naviguaient entre Nantes, Nantes-Saint-Nazaire. Il y a des Nantais très férus du sujet qui connaissent très bien cela. Avec d'anciens bateaux, roues à aubes, qui étaient un moyen de transport, et à l'époque, le moyen de transport le plus rapide entre Nantes et Saint-Nazaire. Et c'est des bateaux, en fait, finalement, qui ont à peu près les mêmes caractéristiques en termes de longueur, de dimension et de moyens de propulsion, puisqu'on revient à la roue à aubes pour de très bonnes raisons, qui sont liées à celles du tirando, parce qu'il y a très peu d'eau. La Loire a un aspect très intéressant, c'est que c'est le dernier fleuve sauvage d'Europe. Donc c'est un fleuve qui a des hauteurs d'eau qui sont très variables entre les périodes de cru et d'étiage. Et donc on a développé un navire qui a uniquement 80 cm de tirando pour pouvoir passer, en fait, même en période d'étiage. C'est le tirando d'un pêche-promenade de 6-7 mètres. Et on a beaucoup travaillé avec le VNF et les administrations. VNF a depuis toujours et toujours créé un chenal, en fait, qui est mis à jour quasi quotidiennement au service de relativement peu de bateaux parce qu'il y a peu d'usagers de ces dimensions-là, en fait, en termes de navigation. Il y a des cimentiers, encore très récemment, qui naviguaient en amont de Nantes. Il n'y a plus beaucoup de navires commerciaux, en fait, qui naviguent sur la Loire. Mais en revanche, les services de VNF, donc les voies navigables de France, sont totalement restés en activité et sont tout à fait performants pour repérer la zone profonde de la Loire et donc baliser. Et donc on suivra ce parcours. Donc voilà, il y a beaucoup de... Il y a des ponts, il y a des épis, il y a des zones de rapide, donc c'est pas... Enfin, de rapide, d'accélération d'eau. Donc c'est pas une zone très facile de navigation. Donc du coup, on a prévu un peu ceinture et bretelles en termes de capacité de propulsion, de manœuvrabilité pour avoir... pour la sécurité des passagers, pour la sécurité de la Loire et pour que l'exploitation se passe bien. Donc voilà, on reprend les caractéristiques de faibles tirant d'eau. Et donc finalement, on arrive à un bateau qui est, en termes de carène, une carène extrêmement plate. Si vous prenez une plate de Loire de quelques mètres ou la carène de ce bateau, c'est pas là où on a passé beaucoup de temps d'études. C'est finalement extrêmement plat et extrêmement simple. Donc on a chassé le poids pour arriver à avoir un bateau très léger qui dit peu de tirant d'eau, dit peu de poids. Et on s'est appuyé sur les chantiers navals et les connaissances des chantiers régionaux puisqu'il y a une très bonne connaissance de la chaudronnerie acier et aluminium sur le bassin de Nantes-Saint-Nazaire et sur la région. Ce qui a permis de faire un navire dont vous voyez la partie blanche inférieure qui est en acier et les parties grisées des superstructures qui sont intégralement en aluminium. C'est pas de la grande recherche et développement puisque c'est des choses qui sont couramment utilisées dans d'autres domaines. Mais dans le domaine fluvial, c'est assez rare. Et donc on retrouve ces roues à aubes qui sont de chaque côté du navire, typique Mississippi, et qui permettent aussi d'assurer une très bonne rotation du navire, une très bonne manœuvrabilité pour pouvoir suivre le chenal en douceur. Vous voyez un exemple des roues à aubes qui sont aujourd'hui construites et qui sont installées sur le navire. L'avantage de ces roues à aubes, c'est qu'elles sont sans danger pour leur environnement et finalement, vu qu'elles sont en aluminium, si un jour elles touchent le fond, elles touchent un caillou, elles se plient, la troisième est déjà construite et prête à être mise en place pour la roue de secours, comme tout bon véhicule. Et par rapport aux hélices, des hélices ou d'autres systèmes de propulsion par jet, il y a toujours des problèmes, il y a beaucoup de bois, de troncs d'arbres et autres qui flottent sur la Loire. Donc il y a des risques d'endommagement soit des hélices, soit de systèmes de jet qui sont finalement assez dangereux. Donc pour des zones où il y a peu de tirant d'eau, la roue à aubes est un aspect intéressant. Et puis c'est vrai qu'il y a l'aspect aussi qui n'est pas du tout à la source du projet, mais qui s'avère être très intéressant, c'est de vendre un bateau qui a roue à aubes et ça marche très bien. C'est quelque chose qui fait rêver aussi les passagers de se dire, j'allais faire une croisière sur un bateau à roue à aubes, c'est pas courant. Ça en fera, je pense, le plus grand bateau à roue à aubes de France. Il y en a sur le lac de Lausanne, la compagnie générale de navigation, à quelques navires, de très anciens et très beaux navires qui sont encore propulsés avec des vieux systèmes vapeur qui sont en cours de remplacement par des propulsions électriques. Et en France, il y en a très peu. Il y en a un à Disneyland, certains d'entre vous ont fait le détour, qui est réellement propulsé par des roues à aubes, mais qui suit un... Ils ont un peu triché, ils ont mis un rail au fond de l'eau et donc le bateau suit le rail, mais ça en fait néanmoins un bateau à roue à aubes. Donc on ne va pas installer de rails au fond de la Loire, c'est pas prévu. Et puis on a un système d'entraînement qui est assez nouveau sur ces roues à aubes vu que c'est des moteurs diesel qui vont directement entraîner ces roues. C'est intéressant parce que d'habitude, c'était historiquement des moteurs à vapeur, c'est plus récemment des moteurs électriques. Quand on se dit électrique, on se dit écolo, mais en fait pas tellement. C'est-à-dire que qui dit électricité, dit groupe électrogène, dit alternateur, dit beaucoup de pertes de rendement. Et finalement, la solution la plus économique, écologique en termes d'émissions et de propulsion, c'est de mettre un entraînement diesel. Et en termes de manœuvrabilité, comme je vous disais, il y a au moins trois systèmes de propulsion différents. C'est-à-dire qu'il y a les roues à aubes de part et d'autre du navire, à bas bord, à très bord, gauche à droite du navire. Et devant, derrière, on a aussi deux systèmes de jets qui permettent de manœuvrer, de permettre d'accepter le vent latéral ou autre. Et puis on a aussi des safrans à l'arrière. On a même une petite annexe qui permettra éventuellement d'aller faire du sondage. Si jamais, vraiment, il y a très peu d'eau, on pourra mettre une annexe à l'eau et puis aller en amont du navire et s'assurer qu'il y a suffisamment d'eau. Le bateau, en fait, pourra avancer pas à pas. Il est prévu pour aller à des vitesses extrêmement lentes. C'est la vitesse d'un vélo. Ce n'est pas la Loire à vélo, mais il avance à 15 km heure. On n'est pas sur des performances folles en termes de vitesse. Ce n'est pas du tout l'objectif. En une semaine, on va aller de Nantes à Saint-Nazaire et de Saint-Nazaire à Angers et de Angers à Nantes. C'est quelque chose que vous faites en voiture dans la journée. Là, on mettra la semaine à faire le parcours. On ne cherche pas la vitesse. Dans les zones de navigation difficiles, on avancera très lentement. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, c'est tout un regroupement d'entreprises régionales. Il y a quelques équipements qui sont fournis par des fournisseurs hors région ou hors France. Mais la très grande majorité de la réalisation, qu'il s'agisse de la structure, de la coque, des superstructures, de l'électricité, des tuyaux, de la climatisation, tout ça, c'est fait par des entreprises locales. En plus, ils sont regroupés depuis quelques années autour d'une association qui s'appelle Néopolia, qui est basée à Saint-Nazaire, et qui fait vivre tout cet univers de sous-traitants. On les appelle les sous-traitants d'STX, mais ils ont d'autres vies par ailleurs. Du coup, il y a une coopération assez intéressante autour de ce navire, puisqu'il y a finalement un maître d'oeuvre, CroisiEurope, qui passe des commandes individuellement à chaque entreprise. Donc il y a beaucoup d'emplois aujourd'hui qui est généré sur ce premier navire, sachant qu'il y aura bien d'autres navires pour CroisiEurope. En particulier, on a déjà lancé la construction, enfin, il est lancé semaine prochaine la construction au même chantier, Mekasoud, qui est un chantier à Saint-Nazaire, d'un deuxième navire pour l'Elbe, qui naviguera entre Berlin et Prague. Donc c'est une rencontre entre un armateur et puis un bassin industriel, pour la Loire, pour une première application, mais il y a bien d'autres projets. On parle de cinq, six navires. Il y a deux commandes aujourd'hui, on verra par la suite. Et puis le bateau a été assemblé aussi dans les cales de Saint-Nazaire par le STX, nous a aidés par ses moyens logistiques. Et je crois que CroisiEurope a été très touché et très impressionné de pouvoir bénéficier de l'outil industriel saint-nazérien. Les Alsaciens ont apprécié le dynamisme économique de la région, en tout cas. Bien. Alors, en fait, à aucun moment vous avez douté de pouvoir faire ce projet, parce que j'ai entendu quelques personnes qui sont là dans l'Assemblée et me dire, mais en fait, non, c'est pas possible de faire naviguer un bateau comme ça sur la Loire avec cette ambition. Et pour vous, ça pose aucun problème, alors ? On n'aura plus aucun doute le jour où on aura fait la première croisière. Ça, c'est... Je pense qu'il y a... L'absence totale de doute, voilà, c'est ce qui fait... En revanche, il y a quand même beaucoup de précautions qui ont été prises. Le seul problème qui est inévitable, c'est les zones d'étiage, les périodes d'étiage. Il arrive qu'il y ait 60 cm d'eau sur la Loire. Alors, c'est exceptionnel. Le bateau pourra aller jusqu'à... jusqu'à Ancenis relativement facilement, et je pense tout au long de l'année. L'exploitation, il s'agit d'exploitation entre mars et novembre. Mais c'est vrai qu'il y aura bien quelques étés où certaines croisières seront adaptées. On devra s'arrêter Ancenis ou autre parce qu'en effet, au-dessus, il n'y a plus d'eau. Donc, ça, c'est un risque qui est bien connu de croiser Europe et il l'assume bien. D'accord. Et les pilotes sont tout à fait au fait pour la manœuvrabilité, comme vous dites. Il n'y a pas de problème. Il y a un commandant qui est à bord depuis quelques mois, qui est allé d'ailleurs s'entraîner sur les bateaux de la compagnie générale de navigation à Lausanne, parce que c'est vrai que c'est des navires qui ne se manœuvrent pas tout à fait pareil qu'un navire habituel à Élis et qui connaît bien la Loire puisqu'il a navigué sur la Loire dans le passé. Justement, puisque vous parlez de Lausanne et des autres projets, on l'a vu au début, vous êtes rapidement passé sur les différentes expériences qu'il y a en Europe. De votre point de vue, il y a vraiment un fort développement de ces croisières sur les fleuves et nous, en gros, on est un peu en retard par rapport aux autres fleuves. En tout cas, la Loire n'est pas le fleuve le plus facile. Je pense que naturellement, les armateurs ont d'abord développé les navires sur les fleuves et puis la Seine, il y a des évidences et puis ça, c'est toujours fait. Je pense que sur la Loire, en effet, les complexités de navigation ont fait qu'il a été plus difficile de mettre en place un navire sur la Loire plus tôt. Je pense que aussi le développement de Nantes et ses équipements récents ont favorisé l'arrivée de Croisière Europe. Mais en tout cas, il y a un véritable engouement. C'est vrai que, personnellement, je n'aurais jamais envisagé de faire une croisière fluviale, mais à force de connaître cet univers, finalement, c'est un extrêmement bon moyen de découvrir un pays, une région, des patrimoines que les énormes bateaux de croisière faits à Saint-Nazaire ont d'autres charmes mais ils ne permettent pas forcément d'accéder à l'intérieur des pays. Donc ça, c'est un véritable intérêt. Et la preuve est faite, en effet, qu'il y a un véritable attrait puisque quasiment toutes les croisières de la première année sont déjà vendues. Donc on connaît la date d'inauguration et la date d'arrivée des passagers. On n'a pas le droit à l'erreur puisqu'il y a eu un énorme succès commercial. La commercialisation a été lancée il y a plus de six mois et très très vite, les cabines ont été vendues à des passagers français, européens et américains. Donc il y a une grosse attente, je pense, et il y avait une attente, en tout cas, de la part des croisiéristes. Dans le cadre du débat, beaucoup d'internautes posent des questions. Donc il y en a beaucoup qui ont fait état du délaissement des cales et des quais sur les rives de la Loire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et comment vous-même vous envisagez l'accostage du bateau de croisière à Nantes ? Et dans quelles conditions d'accueil ? Et pour les autres escales aussi, comment vous avez travaillé sur ces points sachant que tout n'est pas encore en état ? Alors c'est vrai que vous avez, sur Nantes en particulier, il y a deux pontons qui sont très récents et qui ont été amenés aussi bien d'un côté, d'ailleurs c'est le même chantier qui fait le chantier Mekasoud qui a fait les pontons et qui fait le navire par hasard. Mais il y a un ponton qui est le ponton des chantiers qui est côté île de Nantes, l'autre ponton Belhem côté Quai de la Fosse qui sont extrêmement récents, qui sont très bien équipés, qui ont le bon frambord, la bonne longueur. Et l'avantage en plus du ponton Belhem c'est qu'il est équipé pour la décharge d'eau sale, d'eau grise qui permet de vidanger les cales du navire pendant les escales. Donc a priori sur Nantes on est plutôt très bien équipés. En effet, sur Angers-Bouchemaine, rien n'était prévu parce qu'il n'y avait pas de raison et puis les caisses ne sont en effet pas à même d'accueillir un navire de cette taille-là. Donc l'idée c'est de faire des adaptations à minima et qui ont été prévues et financées par CroisiEurope. Donc à Bouchemaine il y aura un corps mort le navire sera au mouillage et il y aura des grandes passerelles de débarquement qui permettront aux passagers de débarquer sur le quai. Et à Ancenis il y aura deux ducs d'Albes donc des pieux qui seront plantés dans la Loire pour permettre aux passagers de débarquer toujours sur les quais on a eu des échanges aussi avec des associations qui s'inquiétaient du fait que les passagers viennent se balader dans les zones protégées de la Loire les passagers n'iront pas faire escale ou aller sur les rives les escales seront dans les rives dans les villes et sur Saint-Nazaire il y a tout ce qu'il faut il faut juste qu'on ait l'autorisation d'y aller cette autorisation elle sera donnée quand ? c'est un grand mystère beaucoup d'administrations en jeu il y en a qui sont réactives d'autres moins donc mystère c'est à cause de la limite de la mer ? absolument la limite officielle de la mer on a un navire qui a le droit d'aller juste après le pont de Nantes-Saint-Nazaire c'est au droit pour ceux qui connaissent l'écluse de l'Est en fait en gros les chantiers STX les formes on prend l'alignement des portiques on tire sur Saint-Brévin et voilà la limite de la mer voilà donc il y a 200 mètres à faire pour lequel il faudra un navire totalement conçu différemment donc c'est en cours de discussion d'accord vous avez fait allusion au réseau Néopolia donc c'est un réseau très actif 160 structures je crois c'est quelque chose ça aussi qui a été décisif pour la construction du navire et est-ce que est-ce que les partenaires de ce réseau en fait ont aussi des projets pour développer ce type de l'initiative est-ce que le Loire-Princesse est un levier pour le développement de l'industrie de la Basse-Loire certainement c'est vrai que l'aspect coopératif est très intéressant et en plein développement c'est vrai que plutôt que de se battre à l'intérieur d'une région il vaut mieux se serrer les coudes pour aller travailler ensemble et faire des choses ensemble surtout dans des périodes où il n'y a pas forcément beaucoup de travail donc c'est exactement cette sorte de démarche qui a été faite et qui a payé c'est-à-dire d'aller ensemble proposer un armateur de se dire on se connait on sait travailler ensemble on va répondre ensemble à une offre et cette démarche existe à travers Néopolia dans les domaines navals mais aussi dans des domaines autres les énergies marines renouvelables le rail et autres donc ça c'est une démarche qui est tout à fait intéressante et qui est payante tout le monde s'y retrouve on évite de mettre en place des grosses structures des grosses coordinations de fortes responsabilités pour quelqu'un qui prend la commande ensemble et chacun trouve des parts de marché en effet je pense qu'il y a pas mal d'entreprises qui sont assez heureuses c'est difficile ça va très vite faire un bateau comme ça en un an c'est des gens très exigeants mais voilà c'est des risques qui sont assumés par les entreprises parce qu'elles savent que Croise Europe en particulier fait un ou deux bateaux par an donc c'est intéressant pour eux et puis il y a l'idée bien sûr plus tard pourquoi pas travailler pour d'autres armateurs pourquoi pas faire des navires en entier des navires fluviaux de 50-100 mètres à Saint-Nazaire en entier pour d'autres armateurs français ou étrangers parce qu'aujourd'hui il n'y a pas il n'y a pas de chantier qui fait de navires de dimension moyenne en fait à Saint-Nazaire il y a soit les énormes navires faits par Saint-Nazaire soit des navires en aluminium faits par Océa ou autre mais il n'y a pas il n'y a pas d'intermédiaire alors qu'il y a tous les moyens pour le faire donc je pense qu'il y a de belles perspectives on attendait en premier j'espère que ça sera un succès et qu'il y en aura d'autres qui viendront une question de curiosité touristique donc le bateau frais qu'à la Nantes quelle découverte touristique est prévue est-ce qu'il y a eu des études de marché par rapport à ça et l'autre question de curiosité aussi quels sont les premiers croisiéristes attendus des locaux ou bien vous avez ouvert tout de suite beaucoup plus large donc les je ne connais pas très bien le détail des excursions qui sont proposées mais en tout cas c'est vrai que dès le début tout le patrimoine nantais a été mis en avant je sais que dès les premières brochures en fait on parlait de l'île Fédo de tous les les quartiers forts historiques le château des ducs de Bretagne et bien sûr bien sûr à part la partie nantaise les châteaux de la Loire qui sont le monument qui fait qui fait venir les gens aussi à côté de Nantes donc en tout cas il y a beaucoup d'excursions il y aura sûrement des excursions qui seront faites aussi en partenariat avec tous les aspects croisière et vélo ça c'est des choses qui marchent très fort en général puis vu que il y a la Loire à vélo il y a Angers qui développe aussi des événements dans ce domaine là je pense qu'il y aura des recoupements il y a aussi des choses qui se font à bord en termes de conférenciers ou d'événements musicaux donc il y aura peut-être aussi on travaille avec Le Voyage à Nantes on a rencontré Jean Blaise qui a démontré son intérêt pour le projet et je pense que bon ça va se mettre en place je pense que ça va commencer à se mettre en place je pense au début d'année prochaine justement préparer la réalité de ce qu'on fait puisque finalement les passagers sont relativement peu à bord ils sont très souvent à débarquer aller en excursion ils vont dîner à bord ils dorment à bord bien sûr on n'a même pas parlé du nombre de passagers on parle de 50 cabines d'une centaine de passagers et il y a des chiffres je ne rentrerai pas dans le détail parce que je les ai plus ou moins oubliés mais il y a un chiffre d'affaires relativement conséquent qui est apporté par ces bateaux à chaque navire c'est vraiment un apport assez important en termes de tourisme puisque ces passagers arrivent aussi avant et repartent après la croisière ils restent souvent quelques jours sur place et en termes de passagers il y a beaucoup d'Américains en fait il y a bien sûr beaucoup de Français et d'Européens mais ce qui m'a marqué le plus c'est en effet qu'il y a finalement pas mal de je ne connais pas les pourcentages mais pas mal d'Américains qui ont réservé je rappelle du bateau du Mississippi je ne sais pas le château de la Loire le vignoble enfin je crois qu'il y a pas mal de choses qui leur parlent beaucoup et qui les font venir finalement le programme qui a lieu en ce moment avec VNF qui est maître d'ouvrage sur le relevé de la ligne d'eau en amont de Nantes le relevé de la ligne d'eau des tiages ça va vous arranger ? absolument il y a des motivations vous imaginez très différentes entre VNF et Croise Europe quand tout le monde s'est regardé un petit peu en chaîne de faïence au début dans les premières réunions on s'est aperçu que finalement il y a des intérêts complètement convergents puisqu'en effet tout le monde a envie qu'il y ait plus d'eau sur la Loire donc je rappelle juste parce que c'était un chiffre qui était inscrit dans le plan Loire grande en nature où le tirant d'eau était de 3 mètres on ne pouvait plus faire de navigation commerciale avec des bateaux de plus de 3 mètres de tirant d'eau le vôtre est complètement en deçà de ça donc ça passe le dernier sablier qui naviguait avait de mémoire 2 mètres 50 ou 3 mètres de tirant d'eau il n'allait pas très loin mais vous avez respecté ce qu'avait dit le plan Loire grande en nature les bateaux doivent s'adapter au fleuve et non pas le contraire bien merci Thibaut Tinselin donc voilà on va s'arrêter là pour ce soir je ne sais pas pas pour ce soir vous c'est comme ça dire à Sous-titrage ST' 501